... Elles frappent les zones arides et semi-arides de la planète et sont à l'origine d'un phénomène presque invisible qui influence le climat. Les tempêtes qui balaient les déserts projettent dans l'atmosphère des particules capables de parcourir des milliers de kilomètres en toute discrétion. Dans l'atmosphère terrestre, les poussières désertiques sont ainsi les particules les plus présentes après le sel marin. Comment ces poussières interagissent-elles avec le rayonnement solaire ? Quels impacts ont-elles sur la circulation atmosphérique mondiale ? Voici l'aventure scientifique qui a permis de reproduire une tempête du désert dans un laboratoire d'Ile-de-France. Étudier les particules de poussière dans l'atmosphère n'est pas une mince affaire. Des équipes françaises s'y sont pourtant essayées lors de campagnes de terrain pour caractériser leurs propriétés physiques, chimiques et optiques. Sur des zones sources comme l'Afrique sahélienne, mais aussi le long de leur trajet à travers les continents et au-dessus de la Méditerranée, ces scientifiques ont effectué des mesures au sol et dans les airs grâce à des avions et des ballons. Les prélèvements issus de ces missions sont conservés au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques situés à Créteil, sous la surveillance de Claudia Dibiadio. L'effet d'aller étudier les poussières à travers des campagnes de terrain nous a permis de collecter beaucoup de données assez précieuses pour caractériser les propriétés physico-chimiques et optiques de ces poussières. Mais surtout, ces campagnes ont permis de mettre en évidence qu'il y a une grosse variabilité dans les propriétés optiques qui caractérisent la capacité de ces particules à absorber, diffuser les rayonnements atmosphériques solaires et infrarouges. Cette problématique est assez claire quand on regarde les sols. Ici, par exemple, on a quelques sols différents pris dans des régions du monde, en Patagonie, Namibie, Tunisie et Chine. Et on peut voir directement une illustration de ces problèmes en regardant la différence des couleurs entre les sols. Cette différence des couleurs s'est associée à une différence des compositions de ces sols. Et donc, la question, c'est comment ces différents types de sources vont réagir, vont interagir avec les rayonnements. Pour caractériser ces échantillons, Claudia et le physicien Juan Cuesta peuvent compter sur un puissant allié nommé Sésame. Cette enceinte en acier inoxydable de 4 mètres cubes est une chambre de simulation atmosphérique. Elle permet de reproduire à petite échelle une tempête de sable en laboratoire. Ce plateau vibrant simule le souffle du vent et permet de créer un aérosol à partir d'un échantillon, c'est-à-dire des poussières en suspension. À l'intérieur de la chambre de simulation, ce nuage est traversé par la lumière d'un soleil artificiel. L'interaction des particules de poussière avec ces rayons, en particulier avec le rayonnement infrarouge impossible à mesurer en conditions contrôlées sans l'apport d'une telle installation, va produire un spectre, sorte de signature de cet échantillon de poussière. Ici, par exemple, c'est pour une expérience faite avec un aérosol généré depuis un sol de Chine comparé à une expérience qu'on a faite avec un sol du Niger. On peut voir très clairement la différence dans la forme spectrale et dans l'intensité des spectres. Ces pics-là correspondent à l'absorption des poussières désertiques qui agissent et qui empêchent une partie du rayonnement infrarouge de s'échapper efficacement vers l'espace. C'est donc sur ce type d'effet-là qui se joue le rôle des poussières désertiques en influençant les bilans radiatifs et le climat. Les expériences qu'on a faites à ces armes, justement, ils nous ont permis à travers un numéro relativement limité des échantillons, mais choisi de façon à représenter la variabilité globale, de mettre en place peut-être la première base des données des indices de réfraction représentant la variabilité des propriétés optiques des poussières à l'échelle globale. Et ces propriétés vont ensuite nourrir les modèles climatiques, mais ils vont aussi nourrir les algorithmes des restitutions satellitaires. Ces spectres produits en laboratoire intéressent particulièrement Juan Cuesta, qui étudie la composition de notre atmosphère. Grâce à ses signatures spectrales, il parvient à détecter l'empreinte laissée par les poussières sur les relevés satellitaires. En agrégeant les données, ce physicien a pu cartographier en trois dimensions l'évolution journalière de la distribution des poussières à l'échelle mondiale. C'est ce que nous voyons ici, un marron, c'est la distribution tridimensionnelle de cette poussière, comment elle est émise près des sources, par exemple ici, sahariennes, comment ensuite la chaleur du Sahara va la ramener vers le haut et va mélanger par turbulence jusqu'à 6-7 km d'altitude, et ensuite elles seront transportées vers l'ouest, au-dessus de l'Atlantique pour arriver jusqu'à l'Amérique centrale. Une fois projetées dans l'air, ces particules de poussière absorbent et diffusent le rayonnement solaire qui entre dans l'atmosphère, ainsi que le rayonnement infrarouge réémis par la surface terrestre. Elles filtrent ainsi une partie de ces rayons à la manière d'un bouclier ou d'un gaz à effet de serre. Elles transportent aussi des minéraux et des nutriments à travers le globe, fertilisant des zones comme l'Amazonie. Autant d'impact sur la machine climatique que les chercheurs tentent de caractériser précisément pour les inclure dans les modèles de climat. Les travaux qui nous faisons visent à d'une part étudier en détail les processus près de source, pourquoi la poussière a été soulevée d'une manière ou d'une autre, et pourquoi une tempête de poussière au cœur du Sahara a soulevé autant de poussières. Et ensuite, comment ces poussières qui ont été soulevées, elles sont transportées par le vent à longue distance et combien il en reste le long du transport. Elles agissent sur le rayonnement en provenance du Soleil, la plus grande source d'énergie pour notre planète. Elles peuvent aggraver les conditions de vie des populations et atteindre parfois les glaciers des pôles. Elles modifient la circulation atmosphérique et le bilan énergétique terrestre et influencent ainsi les régimes de pluie et leur répartition. Et tout cela dans des proportions encore inconnues. Autant de raisons pour la science de poursuivre ses investigations autour de ces tempêtes de poussière aussi puissantes qu'imprévisibles. Sous-titrage Société Radio-Canada